Sous-titrage ST' 501 Bonjour. A ma gauche, Luc Charmasson. Vous êtes président FBIE. A côté de vous, M. Jean-Claude Sèvres. Vous êtes président du FCBA. Alors juste avant de commencer, rappelez-moi ce qu'est le FBIE. Donc FBIE, c'est France Bois Industrie Entreprise, c'est-à-dire une organisation professionnelle, interprofessionnelle, qui regroupe tout le secteur aval de la filière bois, de la Syrie jusqu'au marché, c'est-à-dire qui comprend aussi bien l'ameublement que tout le monde de la construction, avec même les entreprises de la construction, que ce soit le FFB ou la CAPEB, l'emballage, la tonnellerie, les panneaux de process. C'est très très large. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. FCBA, rapidement. Oui, alors tout jeune président, vous l'avez dit, puisque élu très fraîchement. Oui, le FCBA, c'est un institut technique qui regroupe en fait les études de toute la filière bois depuis la forêt. En fait, le FCBA vient de la fusion de l'infocèle qui s'occupait des recherches en forêt, d'une part. Est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre micro ? Et également donc du centre technique du bois et ça a donné le FCBA qui est l'institut de l'ensemble de la filière bois. Alors, M. Charmasson, l'actualité aujourd'hui, c'est le plan de relance industrielle et c'est l'entrée de la filière bois au Conseil national de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama et nous dire de quoi il s'agit ? Oui, donc il y a un an, un peu plus d'un an, le ministère du redressement productif et le ministère de l'agriculture avaient lancé une large réflexion au sein de la filière en instituant les rencontres régionales, demandant à l'ensemble des régions de réfléchir sur les problématiques et les enjeux de la filière à partir des régions et au plan national. Donc, c'est l'aboutissement de cette année de travail de l'ensemble de la filière qui a amené à la signature d'un plan national industriel qui a été signé par trois ministres, M. Montebourg, M. Le Folle et Mme Duflo en tant que ministre du logement. Malheureusement, l'écologie, M. Martin, n'a pas signé ce document. Donc, ce document, ce plan, c'est un plan qui part de la réflexion des professionnels qui avaient eux-mêmes réfléchi. C'est-à-dire que France Bois-Fauré, les deux interprofessions aussi bien à Mont et à Val, avaient elles-mêmes déjà travaillé pendant deux ans auparavant pour faire un projet industriel. Donc, c'est cette base, c'est la base de ce travail de l'ensemble de la filière qui a permis et qui a, je dirais, engagé les ministres à venir, à aller plus loin et à provoquer des rencontres régionales et s'engager eux-mêmes dans un plan. C'est ça le principe. Alors, ce plan, il a trois gros principes. C'est premièrement, une loi agricole qui doit sortir, une loi forêt-bois qui doit sortir début janvier, vers sans doute deuxième quinzaine de janvier, voilà, qui va donc définir, je dirais, une stratégie, une politique de l'État vis-à-vis de la filière. Donc, c'est un engagement important et dans lequel, notamment, nous espérons que la préférence bois aura sa place. Voilà. Mais enfin, qu'il y a un volet à Mont-Aval très important. Après, il y a un deuxième point, c'est bien sûr, je veux dire, un deuxième point important, c'est notre entrée au CNI, comme vous avez dit, au Conseil national de l'industrie. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que la filière bois était, jusqu'à ce jour, représentée au niveau du ministère de l'Agriculture, de manière très importante, mais n'était pas suffisamment reconnue au niveau du ministère de Redressement Productif. Parce que le bois, c'est une industrie. Bien oui. Et quand, notamment, Jean-Claude Sèvres, qui m'a succédé au FCBA, qui est un centre technique industriel, eh bien l'agriculture était plus présente que l'industrie. Donc, il y avait une anomalie. Une anomalie. Oui, totalement. Et ça, on le vit, nous, les industriels, on le vivait mal depuis une vingtaine d'années. Donc, là-dessus, nous nous sommes battus pour avoir une reconnaissance de la filière industrielle en tant que filière d'avenir. En tant que filière d'avenir, en tant que filière d'industrie. Voilà. Il y a un troisième volet. Donc, quand même, au niveau du CSF, c'est-à-dire, au niveau du CNI, il va être constitué le 21 novembre, un conseil stratégique de filière, de filière bois, qui va donc être approuvé par le Conseil national de l'industrie. Et l'ensemble de la filière sera représenté au sein de ce conseil. Et ce qui est important, c'est que les réflexions et les objectifs et les actions qu'on va mener, c'est des actions qui seront partagées par les ministres. C'est-à-dire que ça sera la parole aussi des ministres. D'accord. Ce n'est pas qu'un engagement de la filière. Ce n'est pas qu'un engagement de la filière. Il y a l'engagement de la filière. C'est relidé par les trois ministres. Mais à partir du moment où ils sortent de ce conseil stratégique, c'est un engagement politique. Voilà la portée que ça peut avoir. Donc, quelque chose d'important. Important. Et puis, le troisième point, bien entendu, ce qui est fondamental, c'est que toute action, toute politique, elle doit être confortée par un budget. Et donc, le troisième point, c'est le fonds stratégique, la création d'un fonds stratégique qui doit permettre d'accompagner les actions politiques et les actions de la filière. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça peut représenter, des moyens qui vont être mis sur la table, de l'enveloppe ? Nous, on les trouve bien entendu trop faibles. Nous, on pense qu'il faut de l'ordre de 100 à 150 millions. Actuellement, on est plutôt de l'ordre de 20 à 40 millions. Donc, il y a... D'accord. Donc, de votre point de vue, il y a encore un effort à faire. Il y a un énorme effort à faire. Alors, je vais m'adresser à votre voisin. Le rôle du FCBA, quel va être le rôle du FCBA ? Comment vous le voyez dans cet ensemble ? En tout cas, on espère que ça sera un rôle important. Vous savez qu'on l'a dit, le FCBA, c'est l'outil, c'est un outil technologique au service de la filière. Au service de la filière qui part de la forêt, en passant bien sûr par les industries, l'ensemble de la première transformation, la deuxième, les deuxièmes transformations, et puis bien sûr, les circuits de distribution. C'est vraiment... Cet outil se veut au service de la filière et justement, en essayant de développer la création de richesses, la création de valeurs ajoutées. Et justement, on pense qu'on devrait prendre toute notre place, bien entendu, dans cette nouvelle organisation de la filière, puisque c'est en quelque sorte une innovation. Enfin, nous allons être reconnus comme des industriels. Comme des industriels. Et je crois que c'est là qu'est le point important. Aujourd'hui, dans la grande partie des industries qui sont au service de la filière et dans la filière, on investit en général plus d'un euro pour faire un euro de chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'on est non seulement des industries, mais que la plupart du temps, nous sommes des industries lourdes, des industries qui investissent beaucoup. Alors, est-ce que, par exemple, ces industries que vous portez vont aller... Est-ce qu'on va développer, par exemple, la recherche et développement ? Alors, la recherche et développement fait partie, est une des missions, bien entendu, du FCBA. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très importantes, les missions de certification, de normalisation. Et donc, je crois que l'ensemble de ces missions qui sont regroupées sous le cycle du FCBA doivent être toutes importantes. Et je pense que toutes serviront, justement, à la réalisation de ce grand projet, puisque, en quelque sorte, c'est une espèce de baptême. Nous rentrons maintenant par la grande porte de l'industrie. D'accord. On rentre dans la grande porte de l'industrie. M. Germasson, sur cette grande porte de l'industrie ? Oui, bien sûr, je partage tout à fait ce que dit Jean-Claude Sèvres. Ce qui est donc important, c'est qu'on fasse, enfin, au niveau du CCF, et avec l'aide notamment du FCBA, c'est qu'on accompagne les entreprises et les industries de la filière à être plus compétitives et à innover et apporter une nouvelle offre sur le marché. Et toujours plus importante, plus innovante, de manière à développer nos produits et développer nos marchés. Alors, si on reprend la filière bois, on n'était peut-être pas, avant, habitués à parler d'industrie à propos de cette filière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entreprises vont se moderniser ? Ça veut dire qu'on va investir dans la préfabrication ? Ça veut dire qu'on va investir dans des modes constructifs ? Si on reprend très concrètement le secteur qui nous intéresse aujourd'hui de la filière bois. Alors, certainement, les industries vont se moderniser, mais sont en train, se sont déjà modernisées. Je pense que les choses ne se voient pas tous les jours. On n'a pas attendu, bien sûr, l'entrée dans l'industrie pour se moderniser. Les investissements ont été très, très importants dans les dernières années. On le verra rapidement, mais il est certain que nous avons besoin également, non seulement de nous moderniser, mais d'accéder à de nouveaux marchés, surtout de développer de nouvelles techniques, de nouvelles techniques en termes de construction, mais pas simplement en termes de construction, parce que le bois, on dit souvent, il y a toujours une solution bois pour quelle que soit l'activité. Et donc là, on a besoin de recherche et développement. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, le FCBA jouera un grand rôle dans les années à venir. Un rôle important dans ce domaine. Alors on va conclure. Une conclusion, s'il vous plaît, M. Charmasson, sur cette nouvelle... Je ne sais pas comment on peut dire, en fait. C'est quoi ? C'est un nouveau départ pour la filière ? Oui, oui. C'est une étape très importante, puisque quand même, on a dit, une reconnaissance que la filière, qui quand même, globalement, emploie près de 440 000 emplois, qui fait 60 milliards de chiffres d'affaires, c'est la première fois qu'elle est reconnue et dans sa globalité. Et c'est donc la première fois qu'elle rentre au... Elle va être la 14e, le 14e secteur du OCNI. C'est important. Oui, c'est important. Donc, et auprès des grandes filières industrielles, que sont l'automobile, l'aéronautique, la chimie ou autre. Voilà. Donc, pour nous, c'est quelque part une renaissance. Et donc, puisque c'est une naissance ou une renaissance, on n'en est qu'au début et le travail commence. Le travail commence. Une conclusion, monsieur... Le travail continue. Le travail continue. Je veux simplement dire que quand on exploite un arbre en forêt, dans n'importe quelle forêt, la valeur de cette matière première est de l'ordre, mettons, de 50 euros par mètre cube. Quand le bois est passé par l'ensemble des filières, aussi bien de la partie amont que de la partie aval, les 50 euros sont devenus 400 euros. Voilà la création de richesse. Voilà la grande... Création de richesse, valeur ajoutée. Le grand avenir de notre filière, puisque, bien entendu, on est attentif et très attentif à ce que cette création de valeur ajoutée se passe en France, puisque c'est là que nous avons besoin, justement, de création d'emplois. Et là, on va s'y employer à partir de maintenant. Voilà, parce que là, on est sur des emplois non délocalisables. Absolument. Et sur place. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à cette petite table ronde. Merci. 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 Merci.